Le slogan « Femme vit liberté » nous dit en fait que sans la femme, il n'y a pas de vie et qu'il n'y a surtout pas de liberté. La démocratie dépend des droits de la femme. Une révolution avant tout est toujours culturelle. D'abord, il faut que la culture d'une société change pour qu'une société change. Ce qui a énormément changé en Iran, ce n'est pas seulement que cette révolution soit une révolution féministe, la première dans l'histoire, mais qu'elle soit soutenue par les hommes. Il s'agit de désobéissance civile. Danser dès qu'il y a une note de musique, scanner des slogans, enlever son voile, avoir les cheveux en l'air, c'est tout ce qui font les composants de cette révolution. Mais je suis sûre et certaine que notre révolution va réussir parce que la société, la culture de la société a changé. En mars 1979, les femmes iraniennes sortaient de la rue en scandant le slogan « Les droits de la femme sont les droits de la société ». Sauf qu'en 1979, il n'y avait pas d'hommes qui les soutenaient, ou très peu. Aujourd'hui, la société civile iranienne a compris que sans les droits de la femme, la démocratie est impossible. Le slogan « Femme vit liberté » nous dit en fait que sans la femme, il n'y a pas de vie et qu'il n'y a surtout pas de liberté. La démocratie dépend des droits de la femme. Le premier langage de l'être humain était le dessin, bien avant l'écriture. Il y a une sorte d'abstraction dans le dessin qui fait que n'importe qui peut s'identifier à un dessin. Puisqu'une expression humaine, qu'il soit heureux ou malheureux, est exactement la même chose sur tous les êtres humains.